Kerlen Pondy, un article de Wikipédia, l'Encyclopédie Libre, fr.wikipédia.org La Kerlen Pondy est un ensemble traditionnel regroupant un baguette et un cercle celtique. Il est fondé à Pontivy dans le Morbihan en 1953, sur la base de deux groupes plus anciens, la gare de Saint-Ivy et les Moutons Blancs. Il hérite du nom de cette dernière association comme surnom en raison de la couleur et de la texture léneuse des costumes de cette région. Son baguette évolue en 2015 en première catégorie du championnat national des bagadous, qu'il a remporté une seule fois en 2011. Il a par ailleurs produit cinq albums depuis sa création. Son cercle celtique évolue lui dans la seconde catégorie des concours de Kendalh, qu'il a remporté une seule fois en 1966. Ces deux groupes se produisent fréquemment ensemble et sont à l'origine de la sauvegarde d'aires de musique bretons, notamment de danses comme la Larie des Gavotes et la Gavotte Pourlette. L'association est aussi active dans d'autres domaines de la culture bretonne, touchant par exemple la langue bretonne et l'organisation d'événements comme le Canard Bauble. Partie 1. Historique Deux autres groupes ont précédé la Kerlen Pondy, plusieurs de leurs membres rejoignant par la suite celle-ci, lui apportant des cadres et des savoir-faire. L'ensemble des Moutons Blancs est dirigé par Pierre Ropère de 1932 à 1939 et tourne ses activités vers la conservation des costumes traditionnels de la région et vers la danse bretonne. Il se produit un peu partout en France, notamment à Nice en 1939 ou lors de l'exposition universelle de 1937 à Paris. La Seconde Guerre mondiale sonne cependant la fin des activités du groupe, son dirigeant Pierre Ropère, membre du réseau de résistance Patolérie, étant mort en déportation, le groupe n'est pas relancé après-guerre. Le groupe laïc, recrutant dans les milieux bourgeois de la ville, compte dans ses rangs des commerçants, des avocats ou des médecins. Certains de ses membres vont se retrouver dans la Kerlen Pondy après-guerre et former les cadres de celle-ci. Un second groupe, la clique de la garde Saint-Ivy, est une fanfare d'un patronage catholique dont le recrutement est plus populaire et dont la notoriété se limite à Pont-Ivy. Sa disparition en 1948 laisse un vide dans la vie musicale de la ville. Plusieurs de ses membres vont intégrer et structurer la Kerlen à ses débuts. 1.2. Création sous l'impulsion de l'abbé Le Teuf La Bretagne connaît un renouveau dans son expression culturelle à partir de la fin des années 1940, avec notamment la création des premiers Bagadous. Ce mouvement motive un ancien responsable de la garde Saint-Ivy, l'abbé Le Teuf, pour créer à Pont-Ivy un groupe du même type en 1953, d'autres groupes de musique de ce type ayant déjà été créés par des ecclésiastiques les années précédentes. Aidé par le chanoine Guillonvar, archiprêtre de Pont-Ivy, qui lui fournit une salle paroissale au vieux chemin pour les activités du groupe, Le Teuf commence à recruter des musiciens en passant au café Autrette, qui est alors fréquenté par de nombreux sonneurs de la région. Une première répétition a lieu en octobre 1953, avec trois musiciens et une chanteuse, et les statuts de l'association Carlen Pondy, avec un seul aine, sont déposés au 1er juin 1954. Le groupe adhère dès son origine à la Bodhadegar Sonnerion et à Kendalre, la première association fédérant les Bagadous, et la seconde s'occupant plus largement de la culture bretonne, le projet de Le Teuf ne se limitant pas à un aspect musical et s'inscrivant dans une approche culturelle plus large, incluant notamment la danse bretonne. Le recrutement initial comporte des anciens sonneurs de la région, ainsi que des jeunes du quartier populaire de Trello. Les premières priorités du groupe sont d'équiper les jeunes sonneurs d'instruments et de costumes. Dans ce but, des parades sont organisées tous les dimanches afin de récolter de l'argent pour acheter des instruments. Ceux-ci sont commandés dans un premier temps à Dorig-le-Voyer, fournisseurs officiels de la BAS, puis auprès d'un autre facteur d'instruments, le nantais André Laurenceau, puis enfin concernant les cornemuses auprès de fournisseurs écossais. Les costumes sont eux acquis auprès des familles des musiciens, auprès d'anciens de la région ou à l'occasion d'héritage. L'apprentissage des instruments se fait en imitant les musiciens plus anciens, les méthodes instrumentales étant peu ou pas développées à l'époque, sans passer par l'enseignement du solfège. Les apprenants commencent tous par la bombarde, avant de passer par la suite au Bignoukos, dont le doigté est très similaire. Les premiers morceaux appris incluent le plus souvent la marche de Cadoudal, ou encore la marche de Pontivy, écrite par Jeff Le Penven. La première sortie officielle du bagade a lieu en mars 1954 à Pontivy, et il est alors sollicité pour accompagner la tenue d'un match de football opposant deux corporations de la ville. Dès le mois suivant, il est invité en dehors des murs de la cité pour se produire à Plumélio à l'occasion d'une course de motocross, et est cette fois accompagné de trois autres bagadous du Morbihan, venant de Gourin, Guemnay et Landol. La première participation à un concours est enregistrée en 1957, mais le groupe ne parvient pas à accéder à la seconde catégorie, à une époque où les bagadous du Morbihan sont surclassés par ceux du Finistère ou de Rennes et Nantes. Le cercle celtique se développe sur la même base que le bagade, le recrutement se faisant de bouche à oreille, et provenant de quartiers populaires comme celui de Château-Gaillard. L'encadrement compte par contre quelques notables de la ville, dont des anciens des Moutons Blancs. Les échanges avec le bagade se limitent les premières années à la participation d'un couple de bombardes bignous pour l'accompagnement musical, les deux groupes ne visant pas le même type de production artistique. Les débuts en concours sont meilleurs que ceux du bagade, le cercle remportant en 1957 une cinquième place en championnat de Bretagne. D'autres activités sont organisées dans les premières années de la Kerlen, comme une chorale ou des expérimentations théâtrales, mais connaissent une existence plus brève. L'abbé Leteuf est par ailleurs nommé loin de Pontivy en 1958 et la gestion du groupe revient à l'abbé Corvec. 1.3 Dynamisme des années Blanchard L'abbé Blanchard prend la tête du groupe lors de sa nomination comme vicaire dans la paroisse de Pontivy en 1966, prenant ainsi la suite de l'abbé Perron. Celui-ci, bien qu'ignorant tout de la musique bretonne, dispose d'un bagage technique musical depuis ses études au séminaire pendant lesquels un de ses enseignants, Auguste Le Guénant, l'a initié aux travaux de Béla Bartók sur la musique hongroise. Il prend très tôt appui sur Jean-Claude Géga, responsable du pupitre des Bombardes, pour moderniser le groupe. Dès 1967, il impose l'apprentissage du solfège aux débutants et les rassemble dans un groupe spécifique préfigurant les Bagadigues. Musicalement, le groupe connaît plusieurs évolutions. Blanchard se met à la Caisse Claire, expérience de laquelle il tire une des premières méthodes d'apprentissage et introduit l'utilisation de l'harmonie dans les compositions du groupe alors que précédemment celui-ci jouait l'unisson. C'est là une innovation dans la musique de Bagate, introduite quelques années plus tôt par des sonneurs de la Kevren Brest Sainte-Marc et de la Kevren Cadoudal de Rennes. Ce travail permet aux Bagates d'atteindre la seconde catégorie du championnat national des Bagadous en 1967, puis la première catégorie en 1970. Blanchard se lance aussi dans la collecte d'aires locaux, écrit quelques aires pour la Kerlen et prend un rôle comparable à celui d'un chef d'orchestre lors des représentations du groupe, chose alors interdite par les règlements de la BAS. Un second disque est publié en 1972 après un premier enregistrement fait en 1960. La danse connaît quelques évolutions. La larie des gavotes bénéficie d'un regain d'intérêt à l'époque et est intégrée au répertoire du cercle comme du Bagate. Pour la première fois en 1968, les deux groupes se produisent en même temps sur scène lors d'une fête à Combourg. Sous l'impulsion de Raphaël Helleck, l'enseignement des danses est revu de même que les costumes utilisés lors des danses qui sont simplifiés, avec l'abandon du chapeau puis de la veste, inadapté aux danses dynamiques. La chorégraphie est elle aussi modernisée. C'est à la même époque que le cercle remporte son seul titre de champion de Bretagne en 1966. Enfin, le groupe connaît à l'époque une autre expérimentation avec le travail de Géga et de Louis Iuel sur le duo Orgue-Bombarde. Blanchard doit cependant quitter la Kerlaine en 1971 lorsqu'il est nommé recteur à Kistinic, mais continue de suivre et d'aider régulièrement le groupe. Le départ de l'abbé Blanchard fragilise le groupe et le Bagate doit redescendre dès 1976 en seconde catégorie en raison de mauvais résultats en concours avant de se stabiliser en troisième catégorie les années suivantes. La tendance s'inverse à partir de 1982 lorsque le groupe remporte le concours de troisième catégorie ce qui lui permet de remonter dans la catégorie supérieure. L'amélioration se poursuit, une première place en 1983, une troisième place en 1986 et une première place en 1988 lui permettent de retrouver la première catégorie en 1993. La structure de l'ensemble évolue et de nouveaux statuts sont déposés en 1978 qualifiant la Kerlaine d'ensemble culturel breton. Des problèmes de locaux obligent le groupe à déménager dans l'ancienne école du quartier de Quairoperte en 1984 puis dans l'ancienne école du Resto en 1986. La Kerlaine enregistre la réouverture du Bagadig en 1992 après plusieurs années de mise en sommeil puis la création du Wai Chi Pie Band, le Pie Band de l'association, en 1995. Le groupe de danse enregistre plusieurs bons résultats pendant cette période dont une quatrième place en championnat en 1991. Des expérimentations dans le champ théâtral sont par ailleurs produites à cette époque basées sur l'épisode du camp de Connely en 1978, sur le nucléaire en 1979 alors que l'affaire de Plogoff est d'actualité ou encore en 1991 sur la pratique de la soule au XIXe siècle en Bretagne ou sur la peste en 1995. 1.5 Affirmations comme l'un des acteurs majeurs de la musique bretonne Le Bagad commence à rivaliser avec les meilleurs groupes à partir de la fin des années 1990. Après des places de vice-champion du championnat national des Bagadou en 1997 puis en 1999, le Bagad parvient à décrocher le titre en 2001. Cependant, il ne réussit pas à réitérer ce succès lors des éditions suivantes. En 2014, Le Cercle, en collaboration avec Le Bagad, présente une suite chorégraphiée évoquant la révolte des bonnets rouges qui lui permet de retrouver la première catégorie du championnat quittée quatre ans plus tôt. L'édition suivante, il obtient le titre de vice-champion de Bretagne. Les créations et collaborations musicales se multiplient. Après avoir joué avec Alan Stivel en 2001, le groupe accompagne Mark Steckhardt en 2003. Trois albums sortent à cette période, Festagren en 1997, puis Carlen Pondy en 2001 et Agevet en 2011. Plusieurs représentations et voyages sont notables sur cette période. Dans le cadre de la fête de la Saint-Patrick, il se produit au Stade de France en 2002 et 2003 ainsi qu'au Palais Omnisport de Paris-Bercy en 2005, 2006, 2007 et 2008. En 2007, dans le cadre de la Brace-Touch, il défile sur l'avenue des Champs-Elysées. Des voyages hors Europe sont organisés à la même époque, en Guyane en 1998, en Chine en 2005 et au Népal en 2010. La Carlen Pondy est organisée sous la forme d'une association loi de 1901 dont les statuts ont été déposés en préfecture le 1er juin 1954. Elle est dirigée depuis 2014 par Cyril Berthoud, issu du Bagade et ancien des Bagadous du Havre et de Saison-Sévigné, et par un conseil d'administration dont la moyenne d'âge est en 2012 de 27 ans. L'association compte en 2013 215 musiciens et danseurs, répartis entre les différents groupes pour un total d'environ 250 membres et une moyenne d'âge comprise entre 35 et 40 ans. Au total à la même date, un peu plus d'un millier de personnes en ont fait partie depuis sa création. En plus de ces activités centrées sur le Bagade et sur le cercle celtique, l'association est par ailleurs impliquée dans des cours d'apprentissage du Breton ou dans l'aide à l'organisation d'événements comme des épreuves du Canard-Bauble. 2.2. Le Bagade Le Bagade principal, qui se produit sous le nom de Carlen Pondy, comporte 40 musiciens en 2013 répartis en 4 pupitres, chacun réunissant les joueurs d'un même instrument, cornemuses, bombardes, caisses claires et percussions. Il évolue en première catégorie du championnat national des Bagadous. Depuis 2015, il est dirigé par Simon Lotou. Musicalement, il se singularise par une spécialisation dans le répertoire du pays vantais, notamment dans les danses du pays de Pontivy, l'aride gavotte, et du pays pourlette, gavotte pourlette. Le costume porté par l'ensemble est celui datant de la fin du XIXe siècle, composé d'une veste blanche et d'un pantalon noir. 2.3. Le Cercle Celtique Le Cercle Celtique se compose de 30 danseurs en 2013 et évolue en 2015 dans la seconde catégorie des concours organisés par Kendal. Le groupe de danse de la Kerlen utilise plusieurs types de costumes, tous issus du pays de Pontivy. Le costume masculin peut être de deux types. Le premier, le plus ancien, porté au XIXe siècle, se compose d'une veste noire brodée et ornée de nombreux boutons, ainsi que de brags ou brazes, descendant jusqu'en dessous des genoux et d'un large chapeau. Le second, datant lui de la fin du XIXe siècle, se compose d'une veste blanche, d'un pantalon et d'un chapeau à guide. Le costume féminin suit la même chronologie. Le costume du XIXe siècle se compose d'une robe de couleur vive, noire vers la fin du siècle, comptant une longue jupe plissée et de deux corsages. Le couvre-chef se compose d'une longue coiffe à elle ou d'un capot noir. Le costume de l'après-guerre comporte une robe plus courte et plus légère, bordée de bandes de velours et d'un tablier brodé comportant des touches de couleur. Le couvre-chef comporte lui une coiffe couverte de broderie ou un capot identique à celui du XIXe siècle. Concernant la formation à la danse, 30 enfants sont inscrits au cercle école, auxquels s'ajoutent 80 autres danseurs inscrits à la danse loisir en 2013. La formation musicale est effectuée en partenariat avec le conservatoire de musique de Pontivy, avant que les musiciens n'intègrent le premier baga d'école ou baga digan, puis le baga digue, anti-chambre du groupe principal. Le baga digue compte en 2013 23 musiciens, d'âge compris entre 11 et 60 ans, et évolue en 2014 en troisième catégorie du championnat national des bagadous. Une formation de pipe band, le Wai Chi Pai Band, est aussi entretenue par l'ensemble depuis 1995 et participe à des concours régionaux comme lors du festival interceltique de l'Orient. Partie 3 Résultats en compétition 3.1 Championnat national des bagadous L'évolution des résultats au championnat national des bagadous est la suivante 1969, premier en deuxième catégorie 1982, premier, troisième catégorie 1983, premier, deuxième catégorie 1986, troisième, première catégorie 1988, premier, deuxième catégorie 1997, deuxième en première catégorie 1999, deuxième en première catégorie 2001, champion 2005, sixième en première catégorie 2006, cinquième en première catégorie 2007, sixième, première catégorie 2008, cinquième, première catégorie 2009, non classé 2010, neuvième, première catégorie 2011, septième, première catégorie 2012, septième, première catégorie L'évolution des résultats au championnat de danse de Kendalre est la suivante. 3.3 Palmarès Le palmarès de la Kerlen Pondy est le suivant. Titre en championnat de bagadou, championnat national des bagadou, champion de première catégorie en 2001 et champion de seconde catégorie en 1983 et 1988. Titre en championnat de danse, au championnat de danse de Kendalre, champion de première catégorie en 1966. Partie 4 Productions artistiques 4.1 Discographie 960 Carlen Pondy, la belle Moës Breis 1972 Pontivy, musique, danse de Bretagne, la belle M.F. Paris 1997 Festagren, la belle Coop Breis 2001 Carlen Pondy, la belle Coop Breis 2011 Aghevret, la belle Coop Breis 4.2 Filmographie 2012 Safar Öspondi d'Azanzibar Documentaire réalisé par Ronan Hirien sur la rencontre du Bagad et Safar, groupe de Taharab, rencontré à Kligirek lors du festival Bombard et compagnie. Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse gnu.org slash copyleft slash fdl. Les notes et références relatives à l'article sont listées et la bibliographie présentée en partie 5 de celui-ci. Des articles connexes et liens externes sont proposés en partie 6. Cet article est reconnu comme bon article depuis sa version du 14 août 2015. Cet enregistrement est basé sur la version courante de l'article en date du 21 août 2015 à 16h45 UTC et ne reflète pas les modifications ayant été apportées depuis. Sous-titrage Société Radio-Canada